Ce jeudi 15 septembre 2022, l'ambassadeur des États-Unis en Guinée a reçu à son domicile à Donka les entrepreneurs ayant participé aux sciences de formation sur l'outil numérique pour l'innovation et les membres du SADEN. Cette rencontre a permis aux membres du SADEN de consolider les liens entre les différentes parties prenantes. Nous avons notre partenaire, SADEN, au Google. Nous avons fait une formation avec les jeunes entrepreneurs guénéens il y a trois mois. C'était un grand succès, c'était réussi. Et pour cette raison, ce soir, nous voulons écouter leur progrès avec leur projet et leur compagnie, leurs activités, mais aussi le ressortage. Nous avons représentants des banques, des systèmes financiers et de tous les business. Et pour cette raison, nous pouvons donner leur expérience, leurs conseils. L'avenir, c'est dans les mains des entrepreneurs. Et les jeunes entrepreneurs guénéens sont très, très forts. Le ressort humain en Guinée est très, très riche. Et nous sommes très contents d'avoir les jeunes entrepreneurs ici ce soir. C'est une grande organisation. SADEN a fait beaucoup pour soutenir les entrepreneurs et tous les systèmes de business en Guinée. La formation, nous avons aussi Google, une des plus grandes compagnies du monde. Et l'avenir, c'est dans l'Afrique. L'avenir, c'est en Guinée. Et Google, Google, c'est ça. Et ils sont venus parce qu'ils ont la croissance que la Guinée, c'est la droite pour l'avenir. Parmi 80 entrepreneurs postulants, c'est le projet Minka du Transport qui évolue dans la sensibilisation et le traitement des ordures dans la commune urbaine de Pita qui a raflé le premier prix. Le prix, c'était un prix de 25 millions. Alors, nous l'avons utilisé à bon escient. Comme je l'ai dit, les ordures aujourd'hui, c'est un grand phénomène, disons un fléau dans le pays. Donc, nous avons eu le nécessaire de nous accentuer beaucoup plus sur la sensibilisation. Alors, nous avons utilisé le pont pour la sensibilisation, mais aussi pour d'autres outils numériques pour être beaucoup plus dans le digital à travers ce fonds. Donc, nous dirons que le fonds nous a aidé. On est en train de l'utiliser en bon escient pour éradiquer, disons, les ordures dans notre préfecture Pita. Inchallah, nous allons continuer à aller au-delà parce que déjà, nous aidons l'administration locale dans l'assainissement et dans le reboisement. Parce que nous avons une ONG aussi qui est pour ça. Donc, nous sommes vivement avec la population et nous sommes vivement avec les autorités locales pour participer à l'épanouissement des populations de Pita. Le prochain salon de l'entrepreneuriat est prévu les 11, 12 et 13 octobre prochains. L'ambassade des États-Unis rassure d'accompagner Saden.